Générique Bonjour à tous, on est jeudi, j'étais en train de dire hors antenne, le jeudi 18 avril, et ce fameux jeudi 18 avril, on va aborder une thématique, 18 mars pardon, et pourquoi le 18 avril ? Pourquoi le 18 avril ? Parce que je suis en train de penser à ce 18 mars, on va parler d'une thématique qui a lieu le prochain mois, au 1er avril, j'y arrive presque, je ne sais pas ce qu'il y a, il faut connecter mon cerveau correctement, et on va parler d'un jour, 1er avril, le Day Pro, finalement le tourisme des pros, la CCI organise cet événement pour tous les professionnels, justement qui ont ce fameux label qualité tourisme, ce qualité tourisme qu'on connaît peut-être peu, mal, qui est affiché devant certains restos, certains hôtels, mais pas seulement, c'est-à-dire tous les services qu'on peut découvrir dans nos balades touristiques, ça peut être devant une roue de fête foraine, ça peut être aussi devant un musée ou autre, et ce label justement, c'est la qualité aussi d'accueil de nos professionnels, et ces professionnels-là, le 1er avril prochain, mais finalement la remise des prix, mais pas seulement, et on va voir avec notre invitée du jour, avec Laurence, aide-moi pour ton nom, Cananzi, parce que j'ai failli le dire avec le petit... Cananzi, on peut le dire aussi comme ça. Justement, vice-présidente de la CCI du Var, et avec toi on va voir cette thématique tourisme, qui est une thématique forte, finalement, cette journée qui est adressée aux professionnels, on va voir qu'elle nous concerne à nous aussi, finalement. Bien sûr, parce que toute action faite par les professionnels sur le territoire, dans la qualité, va profiter forcément aux habitants et aux personnes qui résident sur le territoire. Et vous, professionnels, c'est le moment de tendre l'oreille, justement, parce que peut-être de participer à ces événements du 1er avril prochain, comme on parle de la CCI, toi tu as un sujet qui est presque en lien indirect complet, quoi. Oui, et puis également avec le 1er avril, puisque le 1er avril, la législation va évoluer, sur le bioéthanol, la possibilité d'installer des petits boîtiers dans vos voitures pour rouler au bioéthanol, c'est le 1er avril que ça se passe. Ah, le 1er avril, toi, tu travailles, toi, tu vas découper des poissons pour tes enfants, non ? Je pense, effectivement, où je vais passer ma journée à regarder derrière mon dos si on n'en a pas collé un ou deux. Oui, oui, c'est vrai. Sophie Schaeffer, et puis avec toi, mais n'hésite pas aussi à partager. Toi, demain aussi, tu nous as promis une chronique pour Demain Antifatigue. Oui, on parlera sommeil. On fera, effectivement, le lien avec la journée de mardi. Et je vous donnerai, je vous décrypterai un bouquin pour, justement, retrouver sommeil et santé et vitalité. Bon, en tout cas, tout de suite, on est avec Laurence Cananzi, vice-présidente de la CCI. Et finalement, toi, tu es en charge, Laurence, la casquette tourisme au sein de la CCI. Oui, alors la CCI, ce sont des élus, c'est composé d'élus et notamment de professionnels, de chefs d'entreprise. Et bon, donc moi, légitimement, en tant que professionnel du tourisme, ils m'ont donné la lourde charge et l'agréable charge de m'occuper du tourisme. Et donc, de prendre en charge tous les professionnels qui le désirent, bien entendu, pour les mettre dans... Alors, notamment avec la démarche qualité tourisme, qui est une marque nationale, de les mettre dans la qualité. Voilà. Cette marque qualité tourisme, elle est peu connue, mais qu'est-ce qui est caché derrière ce petit label qualité tourisme ? Alors, qualité tourisme, le but, il est de prendre conscience que l'accueil, c'est une qualité d'accueil. Avant tout, on n'est pas là pour juger de la prestation d'un restaurant, par exemple. On n'est pas un goémio. On est là pour justifier, pour essayer de faire prendre conscience aux professionnels que l'accueil, c'est primordial aujourd'hui. Et c'est vrai que quand vous allez dans n'importe quel pays, quand vous rentrez, vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce qu'on a bien mangé ? Qu'est-ce qu'on a été bien accueillis ? Qu'est-ce que c'était chouette ? » Parce que les gens avaient le sourire. Donc ça, c'est la première démarche d'un accueil d'un visiteur sur notre territoire. Et cette qualité, elle englobe plusieurs thématiques, c'est pas juste le sourire qui est dedans. Alors, il y a le sourire, et puis à partir du moment où on a envie de faire plaisir, forcément, on va faire de la qualité à tout point de vue, que ce soit dans les chambres, dans l'accueil à la réception, au restaurant. Mais alors, je voudrais quand même un peu élargir aussi, parce que c'est vrai que la majorité aujourd'hui des professionnels, ce sont des hôtels, des restaurants, des campings, des résidences de tourisme. Mais on a aussi des lieux de visite, maintenant, qui peuvent être labellisés qualité tourisme. On a des commerces, ça c'est nouveau. Quand tu dis des lieux de visite, ça peut être par exemple une ferme qui va se visiter, ça peut être une usine, où justement, on va avoir un artisan qui fait la visite de ses ateliers, etc., etc. Tout à fait, c'est à partir du moment où on va accueillir du public pour faire la visite. Mais n'importe quelle personne, moi je dis toujours que tous les investissements et toutes les démarches qu'on fait pour les visiteurs, forcément, profitent aussi au territoire. Alors, cette démarche qualité tourisme, elle a pour vocation de sensibiliser ces professionnels justement à l'accueil. On a eu pendant des années, alors c'est en train d'évoluer de manière assez positive. C'est vrai qu'il faut le dire, le Var et la Côte d'Azur, en général, avaient plutôt une image un peu pas très positive de l'accueil. C'était ouvert juillet-août, il y avait du monde, les gens ne savaient pas accueillir. Alors maintenant, ça y est, on est vraiment dans une démarche très positive et très professionnelle. Mais ce qui est dommage, c'est que la marque ne soit pas assez connue, reconnue, parce que c'est une marque nationale, ce n'est pas une invention locale. C'est une marque nationale et voilà, ce serait bien que ce soit reconnue au niveau national. Et puis même nous, ça nous rassure, parce que derrière, c'est aussi les langues qui sont derrière, c'est savoir aussi parler des langues, accueillir les étrangers, c'est-à-dire que les étrangers vont la connaître, ils savent que là, ça veut dire en rentrant là, on va certainement parler plusieurs langues aussi. Mais nous, on la connaît peu, mais finalement, c'est professionnel qualité tourisme. Ce 1er avril, il y a la remise des nouvelles marques, etc. Pour certains, certains vont être récompensés de leur travail, mais derrière cette journée, vous n'avez pas voulu la faire uniquement avec une sorte de remise de qualité tourisme et derrière, vous allez leur permettre d'ouvrir et d'élargir finalement un peu plus large et en connexion avec l'époque que l'on vit aussi. Tout à fait. Alors, on profite de cette journée, on a fait une journée par an pour les professionnels pour remettre la marque parce qu'on estime qu'en effet, alors il y a un cahier de décharge qui est très lourd pour obtenir cette marque, il y a 300 ou 400 points, je prends par exemple pour la restauration, il y a 400 points à valider, ça va de l'accueil téléphonique jusqu'à la réception, etc. de la clientèle. Aujourd'hui, on a dit, on s'est rendu compte très vite qu'il fallait approfondir un peu plus le sujet et donc tous les ans, on choisit une thématique particulière. Donc je ne vais pas revenir sur les mots, on a fait pas mal de thématiques très agréables, on a essayé de trouver des intervenants qui sortent un peu des lignes où on ne fait pas un bilan, on ne fait pas une thématique toujours la même, etc. Là, on a décidé de faire, donc cette année, en effet, on va semer des graines pour l'avenir, on appelle ça, semer des graines pour l'avenir. Donc je ne vais pas tout dévoiler parce qu'on attend les cartons d'invitation. L'idée, c'est de redonner des pistes pour réinventer le tourisme. De dire, qu'est-ce qui s'est passé cette année qui est quand même assez particulière et comment faire pour qu'on en tire les bénéfices. Et bon, c'est un peu général comme réflexion, mais on va en tirer les bénéfices pour qu'on puisse justement, sur l'avenir, proposer à la clientèle qui a changé ses comportements et nous avec, faire quelque chose de pérenne et de bien, de très bien même. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, pour le réinterpréter différemment, c'est-à-dire que chaque professionnel peut-être a trouvé des solutions ou a vu les endroits où ça pêchait, où il fallait développer, etc. Et finalement, cette journée va être une manière aussi de partager les différentes expériences et que chaque trouvaille des uns et des autres s'additionne les unes aux autres et finalement soit partagée pour rendre les personnes qui accueillent peut-être plus fortes demain. On va se donner nos trucs, on va échanger nos bonnes pratiques pour essayer de faire en sorte que tout ce qui a pu nous servir dans cette période, je prends l'exemple des arts, par exemple, c'est vrai que depuis, c'est générationnel, les arts, les accomptes, on en prend trois mois avant, le montant, etc. On ne peut plus prendre d'acomptes aujourd'hui ou d'art. Il va falloir qu'on trouve un autre moyen parce que le professionnel doit quand même se protéger d'une réservation éventuelle ou pas. Mais il faut qu'on, alors on a chacun nos trucs et on va échanger, on va dire, écoute, moi je prends les arts, je les débite que la veille. Moi, finalement, je ne prends pas d'art, je prends juste une adresse ou un téléphone et je fais rappeler. Bon, alors c'est une nouvelle organisation, c'est un nouvel mode de fonctionnement, mais on va échanger nos bonnes pratiques pour faire en sorte que la clientèle qui veut venir aujourd'hui, on est dans un système qui n'est quand même pas très sûr avec cette possibilité de confinement, pas confinement, etc. Et donc du coup, c'est vrai que la souplesse pour le client va être de pouvoir venir quand il veut sans se poser la question de savoir si on va lui rembourser ou pas. Donc je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres sur l'échange des bonnes pratiques. – Et c'est surtout de la découverte. Après, je rappelle un truc, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je dis CCI, mais c'est vrai que j'ai oublié de dire que c'était la chambre de commerce et d'industrie. – Et du Var. – Et du Var, tout à fait. Donc cette chambre de commerce et d'industrie, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux professionnels. On travaille là sur le qualité tourisme. Derrière, il y a d'autres choses sur lesquelles travaille la CCI au sens large, comme le label port propre, notamment. – Alors, le label port propre, ça, ça fait parler dans le développement durable. Aujourd'hui, le nautisme, toute la partie mer fait partie aussi du tourisme. On est dans cette logique-là. Et puis, le label port propre, voilà, les chambres de commerce, on a la gestion de toutes les portes de la rate de Toulon. Nous sommes dans une vraie dynamique aujourd'hui de labellisation de ces ports propres avec tout ce qui va être des bateaux à hydrogène. Alors ça, c'est en développement. Tout ce qui est le nettoyage, la labellisation de... Voilà, bon, je ne vous donne pas qu'il y ait des charges aussi. Mais la chambre de commerce est très investie sur ce sujet-là également. – Justement, l'hydrogène me fait faire un lien fort avec toi puisqu'aujourd'hui, tu nous as prévu une thématique autour du carburant. Mais là, on ne va pas parler d'hydrogène, on parle d'éthanol. – Oui, de bioéthanol, puisque le bioéthanol, ça y est, il y a un décret qui vient d'entrer en vigueur qui a été publié au journal officiel. Et à compter du 1er avril, tout va changer concernant le bioéthanol. Vous savez, ces petits boîtiers que vous pouvez installer dans votre voiture jusqu'à présent, vous ne pouviez pas si votre voiture était équipée d'un filtre à particules. C'était interdit. Également pour les véhicules de plus de 14 chevaux, c'était interdit. La législation change à compter du 1er avril. Ça y est, vous allez pouvoir installer un boîtier bioéthanol même si votre véhicule est équipé d'un filtre à particules. Ça représente tout de même plus de 10 millions de véhicules qui vont être concernés par cette possibilité à compter du 1er avril. L'installation du boîtier bioéthanol, c'est avant tout un geste écologique, mais également un geste intéressant pour le portefeuille puisqu'à 66 centimes d'euros le litre, c'est à peu près une économie de 500 euros par an si vous réalisez 10 000 kilomètres. La législation change donc. Et également l'obligation pour les installateurs lorsqu'ils vous posent un boîtier de bioéthanol de garantir, puisque le bioéthanol a une tendance corrosive sur les moteurs, de garantir que votre moteur ne sera pas corrodé par le bioéthanol. Avant, la garantie s'appliquait juste au moteur. Maintenant, elle s'applique à tout élément en contact avec le bioéthanol. Cette loi, en tout cas, qui va être publiée le 5 mars prochain, le 25, c'est ça ? Publiée le 5 mars. Elle a été publiée le 5 mars. En application le 1er avril. Et justement, elle amène d'autres choses. Ce n'est pas juste l'autorisation de derrière. Il y a aussi des éléments justement où il faut imposer, on impose des choses quand même. Oui, les garanties, comme je le disais à le présent, c'est-à-dire les garanties étendues pour les poseurs de boîtiers, le réservoir, c'est-à-dire tout élément en contact avec le bioéthanol doit être garanti contre la corrosion. C'est-à-dire l'alimentation, etc. Et derrière, le prix finalement du 9,66, est-ce que le fait de passer par ce boîtier, est-ce qu'on ne consomme pas un soupçon plus ? En effet, je pense que tu as dû te renseigner, tu es très intéressé par le bioéthanol. Frédéric me fait des fiches, donc je me renseigne bien. Alors on estime qu'il y a tout de même une surconsommation de 20-25% pour un véhicule passant au bioéthanol, mais qui est compensé quand même par le prix qui est bien moindre, 66 centimes d'euros le litre, c'est une belle aubaine. Et on estime donc qu'une économie tout de même intéressante, si vous parcourez 10 000 km par an, vous économiserez à peu près 500 euros par an grâce au passage au bioéthanol. D'accord, donc voilà, c'est ça, oui. Je vérifiais bien que c'était bien ça. Merci, c'est plutôt intéressant de savoir que finalement demain, on peut y passer avec l'autorisation. Oui, plus de 10 millions de véhicules qui vont être concernés à compter du 1er avril, c'est énorme. Tout le monde est à peu près concerné désormais. Véhicules essence, bien entendu, les diesel ne sont pas concernés par le bioéthanol. Merci. Sophie, toi, quand on entend qualité tourisme, en tout cas cet accueil des pros, c'est des choses que tu regardes ou pas toi, spontanément ? Alors spontanément, pas forcément. Et je me demandais si finalement c'était des initiatives qui étaient aussi nationales ou pas, ou c'est vraiment propre au Var. Alors, le tourisme des pros, c'est propre au Var parce qu'on a voulu vraiment, on a quand même un des premiers départements, le premier département touristique après Paris, je dirais le premier donc. Donc c'est vrai qu'on a quand même une, on a pratiquement plus de 4000 établissements touristiques avec une grosse proportion d'établissements qui sont labellisés, enfin qui ont la marque qualité tourisme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un secteur dans notre département qui est important. Donc on a voulu vraiment mettre en avant cette partie touristique, cette vision qu'on est un territoire de tourisme et d'accueil surtout. Derrière, c'est vrai que voilà, la qualité tourisme c'est national, mais là, c'est cette journée comme vous la formez ou en tout cas la proposition que vous faites, un peu particulière, mais derrière, vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui vont venir, il y a des conférences, c'est des partages de réflexions et notamment, j'ai peut-être envie de t'envoyer tout de suite sur la philosophie parce qu'il y a une thématique philo avec une philosophe qui vient et qui va échanger un peu une vision de demain aussi. Alors, c'est une personne que j'ai découverte et qui est vraiment extraordinaire. Quand on parle philo, on a tous en tête le bac de philo ou les cours de philo. Donc moi, quand les équipes ont proposé une philosophe pour parler du tourisme, j'ai eu très peur en fait et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Elle a un nom qui parle, elle s'appelle Julia de Funès. Donc, ce sera le 1er avril. Alors, ce n'est pas un poisson d'avril mais elle a une philosophie, vraiment, c'est le terme, il y a une philosophie et je pense qu'aujourd'hui, c'est un secteur qu'on ait vraiment une autre vision. On a un département qui peut travailler à l'année et on a des professionnels qui n'en ont peut-être pas encore tous conscience et la crise nous a, enfin moi, on essaie toujours de trouver les aspects positifs. Cette crise va nous donner justement une vision de peut-être de travailler différemment, notamment à l'année et donc, c'est une autre philosophie. C'est une autre philosophie de vie, une autre philosophie de travail, une autre envie d'accueillir de manière différente. Nous n'allons pas accueillir des visiteurs de la même manière au mois de décembre qu'au mois d'août et peut-être à nous de leur proposer une autre chose. En fin de compte, en tant que philosophe, elle va regarder sur les opportunités de changement qu'offre la période et fiellement, elle va te donner à réfléchir autrement le demain et les ambitions de demain et Frédéric, tu veux réagir ? Vous sentez une véritable évolution justement dans l'accueil des touristes sur toute l'année parce qu'avant, c'est vrai qu'on disait qu'ils venaient sur tout l'été. On les appelait les estivants d'ailleurs. Maintenant, il y a vraiment des touristes tout au long de l'année sur le département ? Alors, ils venaient qu'en août parce qu'ils ne trouvaient pas autre chose qu'en août et qu'on ne leur donnait pas l'idée de venir autrement qu'en août. Je parle du mois d'août parce que c'est symptomatique. Après, la période des vacances scolaires, c'est encore un débat dans lequel je ne vais pas rentrer mais aujourd'hui, nous, on s'est aperçu sur la crise avec justement la fermeture des frontières. On a un territoire national qui est richissime. Je parle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons une population et notamment une population régionale qui a découvert et qui a redécouvert son territoire parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement et nous avons une clientèle qui va revenir même quand les frontières seront ouvertes en février ou en mars ou en janvier pour visiter des territoires comme le Haut-Var, l'Ord-Marin, les îles d'hier et tout cet environnement-là. C'est une clientèle qui n'y aurait pas pensé avant parce qu'elle partait à l'étranger, parce qu'elle partait dans les îles, parce qu'elle partait à la montagne et qui de toute façon n'a pas pu faire autrement pour prendre un bol d'air que de revivre son territoire et ça c'est une philosophie positive. En même temps, on a moins axé à la communication autre que l'été, le soleil, les plages et les activités dites nautiques au sens large du terme et maintenant on se rend compte qu'en prenant la période que l'on vit actuellement, les mimosas, on se dit la route des mimosas mais ce n'est pas que ça, c'est les produits des artisans qui sont à côté, c'est peut-être découvrir des gelées aux mimosas du côté de Colobrière, c'est peut-être découvrir des sirops et des chocolats du côté de Mince, comment s'appelle cette capitale du mimosas, Tanron, du côté Tanron comme on a né les pastorales que l'on a à Noël et tout et ça c'est vrai que le client cherche aussi des expériences larges mais il faut le faire savoir aussi. Je vois, je regarde pas mal beaucoup vos émissions, tout ce qui est régional parce que je suis intéressée de voir comment... On a une spectatrice fidèle qui est avec nous aujourd'hui donc on en prend soin. Non mais, comment on n'arrive pas à développer, on a le marché de Noël à Strasbourg, on parle beaucoup des marchés de Noël en Provence mais entre nous, c'est dommage, pourquoi ne pas faire profiter des marchés de Noël ? Je trouve qu'il y a un formidable essor, alors parlons normalement, économique, un vrai marché et un vrai marché intelligent avec les centons, les centons de Provence, les pastorales, on peut organiser... Pour moi, c'est de la culture ça, c'est plus de la culture que du commerce au départ mais c'est vrai qu'on peut faire un vrai tourisme divers avec tout ce qu'on peut proposer d'intérêts, de culturels. Enfin, pour moi, le tourisme, il est multifacette, le tourisme culturel, le tourisme de croisière, le tourisme familial, le tourisme vert, le tourisme sportif, regardez, les plages de l'Almanar, on a le circuit Paul Ricard, on a une richesse dans notre territoire qui nous permet aujourd'hui aux professionnels de pouvoir travailler toute l'année, vraiment. Et derrière aujourd'hui, ce jour-là, c'est-à-dire que le premier, vous avez besoin que les professionnels le sachent et viennent à vous aussi pour participer à cette journée, ça se passera où exactement ? Alors, ça se passe au palais du commerce et de la mer parce que, alors moi, les masques et tout ça, c'est vrai qu'on en a tous un peu assez mais malheureusement, pour des raisons sanitaires, nous ne pourrons pas le faire en réel comme on le fait d'habitude. Mais en effet, moi, j'ai pris le parti, j'ai demandé aux équipes que nous le fassions sur un plateau et donc, avec des petites fleurs, des petites graines et que pendant qu'on parle sur les écrans, passent des petits oiseaux, des fleurs, je ne sais pas ce que ça va donner, on a des essais techniques cet après-midi et l'idée, c'est qu'en effet, on puisse nous voir et nous entendre à plusieurs pour échanger et qu'en effet, les personnes qui seront derrière leurs écrans auront peut-être presque l'impression d'être avec nous. On a même prévu une pause café où tout le monde devra prendre le café, écran allumé, pour faire quelque chose d'un peu plus fort. Ça tombe mal pour toi, Sophie, tu préfères le thé, toi. Non, on accepte aussi ceux qui prennent du thé, il n'y a pas de souci. Là, on a parlé, c'est vrai, de Julia de Funès mais derrière d'autres professionnels parce que là, on est en philosophie et d'autres choses beaucoup plus techniques avec Thomas Young. Thomas Young, il est excellent, Thomas Young. Thomas Young, rien que pour l'entendre, même si on n'est pas dans le sujet, il faut le voir, il a une vraie intelligence pour faire passer les messages et il connaît le sujet. Donc pour nous, c'est vraiment un acteur qui est incontournable. On l'a appris d'ailleurs plusieurs fois. Alors à chaque fois, on se dit non, on va prendre quelqu'un d'autre pour changer mais finalement, on l'aime bien, il nous connaît bien et il connaît bien le secteur. C'est un expert en mutation numérique. Alors, pas que, c'est un aussi, alors c'est vrai qu'il est très axé sur tout ce qui était e-tourisme au départ où on a commencé à parler de TripAdvisor, de Booking, de tout ces, alors tout le monde mélangeait un peu tout, pour nous c'était tout pareil parce qu'on avait vraiment autre chose à faire. On en discutait l'autre fois, c'est vrai qu'on a quand même un territoire où on n'a pas de grosses chaînes hôtelières, ce sont des établissements familiaux, c'est des enfants qui récupèrent souvent les établissements des parents ou des jeunes qui se lancent, ils n'ont pas de structure marketing, webmaster, etc. Donc c'est eux qui font tout et de tout faire, des fois on oublie un peu l'essentiel aujourd'hui, la irréputation c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Donc c'est vrai que Thomas Young nous avait éclairé, moi j'ai des souvenirs d'une de ses conférences où c'est vrai que tout le monde est sorti de là, on a pris là des bonnes manières, on a écouté, on a entendu. Je rappelle que même si tu es vice-présidente à la Chambre de Commerce et d'Industrie, tu es aussi professionnelle, tu tiens à notre... D'abord professionnelle parce que grâce à ça je peux parler de ce que je connais à la Chambre de Commerce. Justement c'est-à-dire l'écoute que tu as eue de Thomas Young c'est une écoute aussi en tant que professionnelle ? J'essaie toujours comme dans mon établissement, j'essaie toujours de me mettre à la place du client et quand on fait une manifestation pour les professionnels, je me mets à la place du professionnel. Si c'est pour qu'on lui explique qu'il y a la crise et qu'il faut mettre les masques, je ne vois pas l'intérêt. Par contre moi en tant que professionnelle connaissant qu'est-ce que j'attends de Thomas Young ou de Julia de Funès ? Donc c'est ça aussi pour moi l'intérêt c'est de me mettre avec les pros parce que je suis une professionnelle avant tout de me mettre avec eux pour savoir qu'est-ce que j'attends de ces journées-là et j'attends de l'information, du concret et c'est là où on marche bien parce qu'on donne vraiment du concret avec ces personnages-là. Finalement c'est un peu quelles sont les perspectives de demain finalement pour reconquérir... Comment on va s'en sortir là dans l'urgence ? Moi je dirais comme Netflix, c'est par saison. Moi je vois deux saisons, la première saison qui est l'urgence là, mars, avril, mai. Quand allons-nous pouvoir retravailler normalement avec une ouverture sans limite ? Alors les jauges, ok peut-être mais bon après moi je n'ai aucun avis sur la question sanitaire. Je ne suis pas médecin et je ne veux pas en parler mais au niveau des autorisations, comment et quand allons-nous pouvoir enfin vraiment travailler je dirais à peu près normalement et dans cet esprit-là qu'est-ce que moi je vais pouvoir en tirer ? Donc ça c'est la saison 1 et la saison 2 c'est en effet on ne retravaillera jamais comme avant. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui vont changer je pense en bien. Et la saison 3 c'est que vous ne travaillez plus vous êtes en vacances. Alors celle-là c'est là de l'attent avec impatience. Ça sera la saison 3. Envie de réagir sur le tourisme poser des questions autour de l'événement du tourisme je ne sais pas. Oui non moi j'aurais aimé savoir finalement l'été dernier alors qu'est-ce que ça a donné sur la saison parce qu'on n'a pas eu le retour savoir un peu si finalement les français sont venus un peu dans notre région dans notre département est-ce qu'on est arrivé quelque part à tirer un petit peu notre épingle du jeu ? Alors on a tiré énormément notre épingle du jeu d'abord grâce je le dis très clairement à la campagne qui a été mise en place par le CRT1 le comité régional du tourisme qui était on a tous besoin du sud avec monsieur François de Cançon qui lui aussi est un professionnel donc bizarrement ça fonctionne quand on parle de choses qu'on connaît donc voilà la campagne nous a amené vraiment beaucoup beaucoup de monde mais alors c'était bizarre quand même parce qu'on est sorti d'un confinement total à une ouverture totale l'été dernier moi je travaille sur l'île de Porquerolle et c'est vrai que ça a été pas de masque pas de gel un peu bon dans les établissements par contre beaucoup plus de sécurité d'ailleurs les clients ne comprenaient pas ouais mais attendez on a fait si alors il y avait quelques mesurettes je dirais mais alors qu'aujourd'hui on est beaucoup plus sérieux sur les mesures donc il y a eu un espèce de tout étouffé tout ouvert et donc on a eu énormément de monde mais en même temps une clientèle française qu'on avait déjà on a une clientèle très locale et très française à l'année alors Saint-Tropez est un bassin un peu à part parce qu'une clientèle très internationale et plus de luxe mais globalement sur le territoire on a quand même une clientèle qui est assez française sauf certains bassins donc on a eu une clientèle aussi un peu plus un peu différente par rapport aux autres années qui était une clientèle plus nord-Paris qui n'avait pas l'habitude de venir ici qui avait l'habitude de partir à l'étranger et qui en tout cas justement ce que tu soulignes c'est notre force aujourd'hui c'est à dire qu'on a fait redécouvrir le territoire redécouvrir et même nous Varrois et les gens proches dans toutes les régions on a découvert des côtés on parlait aussi avec notre réalisateur qui aussi a découvert des facettes du Var des endroits des choses c'est à dire que là c'est la redécouverte et finalement c'est se rendre compte qu'on a un territoire tellement riche tu le disais c'est à dire qu'on peut aller la ronde d'eau elle se fait de différentes manières à cheval à vélo électrique pavé électrique elle se fait en long chocotte le long de la mer elle se fait de voilà il y a des activités pour les jeunes les moins jeunes il y a des expériences en parachute en je ne sais quoi en deltaplane etc il y a le circuit on a en fin de compte tellement de choses à découvrir le côté typique village on a tellement de facettes et moi j'ai la chance dans les 4 ans qui viennent de se passer d'avoir découvert des tas de choses que je ne connaissais pas finalement je me suis rendu qu'en travaillant à 100% tout le temps il y a vraiment un département extrêmement riche comme le sont beaucoup de départements attention on n'est pas mais c'est vrai qu'on a la chance d'être un des plus boisés et d'avoir énormément de nature à découvrir mais pas seulement il y a des expériences d'innovation aussi et culturelles aussi culturelles etc on a une richesse de territoire dont on ne se rend plus compte et pour moi cette crise là sanitaire nous a permis de nous rendre compte de la richesse qu'on a c'est énorme si moi je m'en rends compte parce que j'ai eu la chance de voyager de bien voyager à l'étranger et à chaque fois quand on vient en France on se dit mais c'est vrai qu'on a la plus grande diversité au niveau du patrimoine au niveau de la richesse au niveau du relief c'est vrai que la France c'est un très beau pays je vais donner une anecdote toute bête j'ai vécu pendant quelques années à Paris dans le monde professionnel média et j'avais la tour Eiffel que je voyais assez régulièrement au bout d'un moment je ne la voyais plus et voilà mais c'est 13 ans où j'ai passé là-haut et que je revenais ici je prenais ma bouffe d'oxygène et aujourd'hui depuis que j'y suis il n'y a pas un week-end il n'y a pas un moment où je n'essaie pas de profiter de me souvenir qu'on a de la chance d'eux on peut faire une activité différente chaque jour tous les jours de l'année comme il y a 365 fromages je dirais il y a 365 malades on ne peut rien faire bien entendu découvert il y a du culturel aussi je le répète de l'innovation aussi qu'on oublie des entreprises aussi c'est un sujet sur lequel on pourrait parler désormais 1er avril prochain mesdames et messieurs que vous soyez professionnels qualité tourisme ou pas en tout cas on va remettre à 77 entreprises ce label c'est une marque une marque qualité tourisme qui est de 2019-2020 allez sur le site var.cci.fr et puis vous aussi mesdames et messieurs si vous leur trouvez pas mal d'infos sur la chose n'hésitez pas merci Sophie merci à demain la petite française la petite française en pleine forme pour demain la petite française à bientôt tu mettras la petite varoise s'il te plaît je vais essayer de le trouver mais avec la richesse du patrimoine varoise je vais peut-être trouver qu'il varoise merci Frédéric merci à toutes et à tous et puis merci à toi surtout Laurence Laura Kanzi je rappelle vice-présidente de la CCI du Var merci merci à tous gros bisous au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501